bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle présentation de jeux et vous allez découvrir il s'agit d'un bel outil qui traite des flammes jumelles et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans les jeux d'oracle et de tarot c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu un petit coup de coeur pour celui ci puisque en plus d'être magnifiquement illustré vous allez le voir je trouve que c'est un support qui est très intéressant pour travailler cette thématique là il s'agit des messages de votre flamme jumelle là c'est par david sabbat alors je sais pas si on dit david sabbat ou sabbat comme le sabbat des sorcières dans les deux cas je prie de m'excuser auprès de david si jamais je ne le prononce mal et c'est illustré par céline anagnan aux éditions contredire donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les éditions contredire il s'agit de très daniel tout simplement je vais un petit peu m'arrêter d'abord sur la couverture du coffret comme vous pouvez le voir je trouve ça très joli très élégant et très sobre puisqu'on va être sur du noir et de l'or je sais pas si vous allez voir la caméra mais on a le mot jumelle et le petit arc ici qui va être en or alors c'est pas du vrai or amusez vous pas à gratter pour récupérer la dorure parce que ça vaut rien à mon avis et surtout cette illustration que je trouve très jolie puisque on va avoir comme une sorte de yin et de yang entrelacé le masculin sacré et le féminin sacré et ce que j'aime beaucoup c'est que le féminin sacré qui est rattaché ici à la lune est dans des couleurs qui sont très solaires en plus regardez les tournes sols sont associés au soleil donc on va avoir ces couleurs très solaire pour la lune qui est très concret également très ancré dans la réalité et puis à côté on va avoir ce masculin sacré qui malgré son énergie solaire va être dans des couleurs et des nuances de gris d'argent comme la lune pourrait le être illustré donc on a vraiment cet aspect de yin et de yang à savoir qu'il y a un petit peu de chacun dans l'autre comme là on a cette énergie solaire qui est dans la lune et cette énergie lunaire qui est dans le soleil je trouve que l'illustration déjà elle est forte et elle résume bien le l'esprit du jeu allez avant de le découvrir je propose de lire le l'arrière du coffret la guidance concrète ou subtil est un précieux allié pour éclairer votre route soyez assurés de ne jamais être seul dans cette épopée fantastique à l'image de leur créateur les âmes sont constitués d'amour inconditionnel alors venue au monde elles se sentent esselées ce qui engendre une blessure de séparation l'époque dans laquelle nous évoluons est propice aux rencontres d'âmes notamment des flammes jumelles grâce à cet oracle aux illustrations somptueuses et captivantes vous recevrez jour après jour une guidance inspirante sur cette relation à la fois singulière et complexe que vivent les flammes jumelles laissez vous transporter par ce coffret chaque carte porte une vibration qui lui est propre sa lecture vous traverse et vous informe de ce qu'elle est et son énergie est porteuse de guérison qu'elle soit émotionnelle psychologique ou karmique pour david sabbat ou sabbat il est un médium réputé notamment grâce à sa chaîne youtube où il parle de ses dons mais aussi et surtout du parcours des flammes jumelles je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne youtube donc comme d'habitude à côté du texte vous avez une petite flèche vous cliquez sur la flèche ça vous donnera accès à une liste déroulante et dedans vous aurez toutes les informations que ce soit la chaîne ou comment vous procurer le coffret si jamais vous avez flashé dessus passionné par le dessin et l'animation celine anagnant illustre et scénariste des visual novels vous avez vu avec l'accent ayant pour thème l'amour qui rencontre un fort succès auprès des lectrices et il est au prix de 26 euros voilà bon alors si vous voyez ce petit détail là la caméra un c'est juste que le coffret un petit peu souffert dans la livraison c'est dommage mais bon j'ai envie de dire c'est pas le plus important plus important c'est le contenu et pas le contenant allez on va le découvrir tout de suite coffret boîte cloche j'ai envie de dire classique là aussi on est habitué toujours très pratique on va avoir à l'intérieur notre guidebook qui est composé de 104 pages et notre petit pochon couleur or ça aussi c'est toujours bien pratique quand on veut avoir notre petit oracle avec soi on n'est pas obligé d'acheter des pochons on les a déjà tout prêt et qui est composé de 36 cartes façon un petit peu le normand je vous montre l'intérieur du boîtier c'est sobre encore une fois regardez l'intérieur on est sur du noir alors du noir j'ai envie de dire un petit peu cosmique parce qu'on peut y apercevoir des étoiles et puis on va avoir ce symbole de la triangulation avec le symbole de l'infini qui est riche en symbolique allez on va mettre le boîtier de côté on va commencer tout d'abord par le guidebook bon vous me connaissez moi niveau guidebook pour moi c'est vraiment des supports quand on quand on débute quand on ne sait pas comment appréhender un jeu mais moi chaque fois les guidebooks je les regarde très rarement mais je me dois de vous le montrer allez donc on va avoir un petit sommaire à l'intérieur on va avoir un petit mot de l'artiste ensuite on va avoir avant de commencer donc on va un petit peu vous expliquer les bases comment utiliser les cartes vous allez avoir des méthodes de tirage alors ce qui est sympa sur le guidebook c'est que c'est écrit relativement gros il ya juste qu'il faut d'informations ça vous en met pas plein la tête j'aime beaucoup comment les tirages sont proposés parce que c'est un tirage par page comme vous pouvez le voir et c'est super simple vous avez le titre du tirage le schéma du tirage les petits numéros et à quoi ça correspond simple et efficace franchement moi c'est ce que j'aime j'aime quand c'est comme ça quand c'est simple quand c'est efficace quand il ya pas trop d'informations et que ça prend pas la tête et puis on va avoir ensuite le descriptif des cartes avec l'illustration ici on va avoir le message de la carte et puis un petit peu toute son interprétation et on a également un petit conseil de la pierre qu'on peut utiliser là par exemple pour la carte numéro une le lâcher prise la pierre conseillée est l'aigues marines ça aussi c'est sympa franchement c'est une bonne idée d'avoir associé des pierres aux cartes parce que les cartes du coup on peut s'en servir un petit peu comme alors je dirais pas comme un gris gris mais éventuellement oui on peut faire une sorte de petit rituel en associant la pierre et la carte et que le message puisse ainsi mieux résonner en nous donc oui non non c'est vraiment bien pensé et on va avoir ça tout le long vous voyez du guidebook avec à chaque fois la même composition sur l'illustration de la carte le message etc et puis on va regarder un petit peu à la fin donc voilà à propos de l'auteur donc david bah voyez sa chaîne youtube elle est écrite tout simplement là retrouvez david sur son site www.bienvenudandlamediumnité.com et sur sa chaîne youtube david sabbat médium tout simplement voyez donc si vous n'avez pas envie de regarder la barre d'infos vous cliquez tout simplement david sabbat à mon avis vous devriez tomber sur sa chaîne et puis et puis un petit un petit propos aussi de l'artiste céline anagnant voilà bon je vous en montre pas plus j'ai pas envie de vous spoiler 1 ce sera à vous de découvrir maintenant on va découvrir ce qui vous intéresse surtout le plus 1 je vous connais bande de petits curieux nous allons passer à l'oracle en lui même que je trouve vraiment très joli alors il a une forme qui est particulière parce que d'habitude on est habitué soit un format oracle à savoir des cartes assez large assez haute soit un format tarot des cartes pas très large et moyennement haute et là pour le coup david il a associé les deux c'est à dire qu'on va avoir le format oracle avec des cartes qui sont grandes mais le format tarot avec donc des cartes qui sont pas très large ça c'est bien parce que du coup pour ceux qui ont des petites mains vous pouvez aisément prendre le jeu sans problème en plus comme il a 36 cartes comme vous pouvez le voir du coup le jeu n'est pas très épais donc vous pouvez le tenir très facilement en main comme vous pouvez le voir également on est sur une tranche dorée alors là pour le coup vous me connaissez je suis pas toujours fan du doré parce que je trouve parfois c'est un peu bling bling ça apporte pas forcément grand chose au jeu mais là pour le coup comme c'est la thématique couleur du jeu le noir et l'or pour le coup la dorure là elle est bienvenue dans le jeu puisque c'est le code couleur c'est l'identité du jeu donc là oui je suis totalement d'accord voilà le dos donc le dos qui reprend l'intérieur du coffret on va avoir cette comment on pourrait dire ces constellations un cosmique et puis avec cette triangulation et puis ce symbole de l'infini qui me fait penser aussi au yin et yang puisque regardez on va retrouver les gouttes les deux gouttes ici du yin et du yang avec leurs deux centres au milieu donc il ya vraiment un équilibre on est sur la géométrie sacrée pour ceux qui connaissent un petit peu on est vraiment sur la géométrie sacrée et je trouve que c'est un joli dos on est honnêtement il est joli il est sobre sobre tout en étant élégant et efficace bien sûr comme vous l'aurez douté on risque pas de faire de à l'envers à l'endroit puisqu'on peut facilement reconnaître les cartes si elles sont à l'envers à l'endroit en termes de qualité on est sur de la bonne qualité de la qualité édition train aniel j'ai envie de dire donc tout le monde connaît tout le monde a un jeu de ces éditions là donc on est sur ce type de qualité des cartes qui ne sont pas trop épaisse et rigide qui ne sont pas trop souples non plus qui sont juste ce qu'il faut avec une des bonnes finitions on est sur une finition gloss donc non vraiment c'est en termes de qualité on est bien et on va ensuite découvrir le jeu je vais un petit peu me rapprocher et je vous montrer un petit peu les illustrations que je trouve sublime vraiment je les trouve sublime regardez la première avec le lâcher prise donc on va avoir le titre le numéro de la carte une illustration et puis si on va avoir une phrase qui va être entrelacée dans l'illustration là voyez par exemple pour le lâcher prise je te vois tel que tu es pour la 2 le temps vous accompagne toujours pareil vous avez toujours un petit message qui vient s'entremêler dans l'illustration j'aime beaucoup le style graphique ce que j'aime beaucoup si alors c'est un détail mais c'est le type de détail que j'aime c'est que souvent les oracles et tarot soit vous avez des contours comme ça des marges avec un cadre et puis vous avez l'illustration dans le cadre là pour le coup on a effectivement un contour on a un cadre aussi mais l'illustration sort du cadre et vient se superposer vraiment vient se sublimer dans toute l'intégralité comme si la carte sortait elle même de son cadre et je trouve ça vraiment joli c'est le genre de choses que j'aime beaucoup donc là on va retrouver l'illustration principale du coffret les noeuds karmiques très steampunk cette carte avec les engrenages blessure en réginelle le discernement j'aime beaucoup les couleurs c'est vraiment un jeu qui est chatoyant qui est coloré qui est vif tout en étant élégant et sobre on n'est pas sur des trucs trop kitsch je trouve que les messages aussi sont bien choisis on est vraiment sur un travail profond je voulais dire on est sur un joli outil pour travailler les flammes jumelles je pense que ce jeu associé au tarot des flammes jumelles ça doit faire un combo qui doit être assez intéressant je vous laisse un petit peu profiter des illustrations qui sont vraiment sublime j'aime beaucoup beaucoup le style graphique j'aime bien les belles cette carte je la trouve très jolie cette transition entre le passé et le futur et je trouve ça très fort alors peut-être que vous allez dire que je vais chercher très loin mais c'est symbolique elle me parle beaucoup parce que dans la logique on mettrait plutôt la jeune fille avant et puis la vieille femme après pour symboliser le passé et le futur mais non je trouve ça vraiment bien fait puisque au contraire ça nous permet d'avoir cette transition c'est à dire que c'est la fin d'une vie qui arrive pour le début d'une autre et puis le cycle qui continuera associé en plus avec la lune donc on allait un peu la représentation et la symbolique de la triple ds vraiment c'est un jeu qui est plein plein de symbolique regardez par exemple celle ci 1 plus 1 égale 3 ça veut strictement rien dire mais si si vous réfléchissez deux minutes 1 plus 1 égale 3 et bien un un homme une femme égale bébé égale famille alors je dis un homme une femme c'est pas forcément pour faire des clichés aujourd'hui on a les mœurs ouvertes ça peut être une femme avec une femme un homme avec un homme pas de préjugés mais pour dire voilà une flamme jumelle plus une autre flamme jumelle et bien donne trois personnes donne trois flammes et je trouve que c'est vraiment joli et vous avez plein comme ça de petits clins d'oeil et de messages qui sont profonds et très métaphoriques et j'aime vraiment beaucoup regardez celle là les belles très jolies sont toutes belles elles ont elles ont toutes leur style elles sont elles sont vraiment toutes belles voilà donc pour ce jeu le seul reproche que je pourrais lui faire c'est que les cartes sont tellement belles les messages sont tellement beaux que j'aurais voulu avoir plus de cartes parce que 36 cartes ça me frustre on aurait voulu en avoir encore plus ça mais vraiment non c'est un très joli jeu que je ne peux que vous recommander qui comme vous l'avez vu qui est un bel outil pour travailler avec les flammes jumelles alors attention c'est pas du tout un jeu qui va être pour faire de la divination clairement pas on va à la rigueur pouvoir faire de la guidance mais on va être sur aussi beaucoup de travail psycho perso etc et on va surtout travailler à deux c'est un jeu qui est fait pour travailler sur deux personnes sur deux flammes jumelles si vous faites juste un truc pour vous c'est pas intéressant de décrire votre portrait de flammes jumelles ça peut l'être mais je veux dire vous serez vite limité si vous faites que des tirages pour une personne ce jeu est fait pour confronter deux flammes jumelles entre elles et pour pouvoir travailler avec les deux voyez donc c'est un vrai travail psycho et un vrai travail perso que ce jeu offre et je trouve que c'est très bien parce que il n'y a pas tellement de jeux qui sont vraiment spécialisés dans ce type de thématique et c'est bien d'avoir eu l'idée de créer ce jeu donc je félicite david et céline pour ces belles cartes ces belles illustrations et ce très bel oracle voilà donc mes chers amis pour cette présentation j'espère qu'elle vous aura plu je vous embrasse tous très fort on se retrouve prochainement pour d'autres nouvelles reviews prenez soin de vous je vous remercie